On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Le sage, nanan, le bélier ou encore le vieux. Autant de qualifications pour une seule et même personne. Félix Oufouet-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, Félix Oufouet-Boigny a dominé de sa stature l'histoire de la Côte d'Ivoire du XXe siècle, mais aussi celle de l'Afrique, en jouant un rôle de premier plan dans le processus de décolonisation du continent. Fondateur en 1944 du syndicat agricole africain, il est en 1945 le seul député autochtone de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée Constituante Française. C'est alors qu'il prend le nom de Oufouet-Boigny, bélier. Soyez bénis, grand ou peu, boy, la génial de quoi d'Ivoire vous ressentiez. Soyez loué, grand ou peu, boy, la génial de quoi d'Ivoire vous ressentiez. Vivant l'indépendance, vous contemplez, dans la cinture des grandes réalisations, De son parcours, le père de l'indépendance bénéficie d'une longue carrière politique. Il proclame à cette même année l'indépendance de la nation. En vertu du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Durant son règne, Nanan Boigny parvient à développer économiquement la Côte d'Ivoire, Notamment dans le secteur agricole. Partisan de la France-Afrique, il fait de son pays un îlot de prospérité, Dans un continent miné par la pauvreté. On parle alors de miracle ivoirien. Fort de cette embellie économique, Félix Oufet de Boigny va transformer son village natal de Yamoussoukro en une ville moderne, où il bâtira la basilique Notre-Dame de la Paix. Le plus grand des monuments religieux catholiques au monde, devenu aujourd'hui un centre de tourisme et de pèlerinage, qui attire tous les ans des milliers de visiteurs. Toutefois, le système économique instauré en coopération avec la France est loin d'être sans défaut. En 1978, l'économie ivoirienne connaît un sérieux ralentissement, du fait de la chute brutale des cours mondiaux du café et du cacao. Des fissures apparaissent, avec le recul des prix des denrées d'exportation et le creusement de la dette extérieure. L'aspiration à la démocratie en profite pour s'exprimer, ce qui le contraint à accepter le pluralisme politique en 1990. La fin de sa présidence est minée par les luttes autour de sa succession et une aggravation de la situation économique. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer le 33e anniversaire de son indépendance. Pourtant, cette célébration va être interrompue par une nouvelle qui met immédiatement fin aux festivités. Le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, annonce la mort du seul président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, des suites d'un cancer. L'annonce est vécue par les Ivoiriens comme une note de choc. 28 ans après, son souvenir demeure toujours vivace dans les esprits des Ivoiriens. Le premier ministre de l'Ivoire s'apprête à célébrer le 33e anniversaire de son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?